Bonjour, bienvenue et puisque nous sommes lundi, bonne semaine, préférence en notre compagnie, puis un petit mot pour vous dire que je suis très heureux non seulement de pouvoir vous entendre, mais encore de vous voir de nouveau. Dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Clovis Cornillac qui, avec Cad Mérade, compose un nouveau duo de policiers loufoques. Voici vos grosses têtes. De ses vacances bretonnes, il rapporte des crêpes, du cidre, mais jamais de dentelle. Jean-Jacques Péroni. Bonjour. Bravo. La grande Lulu émarge à son théâtre en qualité de kinésithérapeute. Jacques Maillot. Bonjour. Au dame qui l'appelle nounours, il ne tend pas que sa patte. Bernard Mabille. Bonjour. Il maintient sous sa coupe toutes les filles qui se prénomment Josie. Philippe Chevalier. Bravo. Elle est de ces femmes douces et intelligentes qui n'en font jamais un plat qu'avec des spaghettis. Macha Meryl. Alors, ben c'est, je crois, l'humanité qui fait le plus joli dessin sur l'affaire Villepin. Ah. Vous n'avez pas vu, non ? Non, ben non, il n'y a plus que vous qui lisez l'humain. On nous a dit, c'est le dernier abonné. Oui. Il a même une petite statue de pif le chien encore. Alors, notre président qui est représenté, allez donc savoir pourquoi, habillé en boucher avec un grand pouteau. Avec un crochet ? Alors, le crochet, le crochet digue de boucher est derrière lui. Il est en train de déguiser un grand couteau. Il y a sur la table une hache qui est plantée. Ah oui, c'est ça. Et on lui fait dire, le sort de Villepin ? Mais je m'en désintéresse tout à l'heure. C'est de l'acharnement, quand même. Ah oui. Et puis, dans le Parisien, on voit Carla qui vient de donner un récital, apparemment, sur la voie publique, peut-être dans un couloir du métro. Oui, sur la vie 1, elle a chanté. Alors, elle a devant elle une sébile. Et puis, elle se plaint à Nicolas. Elle lui dit, mais enfin, chaque fois que je joue de la guitare, les gens mettent des pièces jaunes dedans. Et il répond, il faut t'habituer et tu es maintenant la première dame, Carla. Ah, c'est bien ça. Parce que Bernadette, c'est les pièces jaunes. Oui, mais elle ne chante pas. On est sanctifiés par les pièces jaunes. Elle ne chante pas, Bernadette. Elle va peut-être à l'église quand elle va, mais c'est tout. Mais elle a tout repeint chez les Hariri. Toutes les pièces sont jaunes maintenant. Ah, ça doit être bien. Et puis alors, un joli dessin de Viaz. On voit un intégriste reconnaissable à son sourire carnassier, sa grande barbe. Il est avec sa femme, qui est reconnaissable, elle, au fait qu'on ne la reconnaît pas, puisqu'elle a une burqa. Et alors, il lui dit, dis donc, ça te dirait une télé avec écran ultra large ? Il lui dit, bof ! Ah, c'est rigolo. Ça, c'est marrant. Alors, vous avez vu, je suppose, puisque vous êtes à l'affût de tout ce qui compose notre actualité, vous avez vu la ferme, c'est l'unité. Eh bien, je me suis farcé ça vendredi soir. J'ai découvert qu'on avait eu un seul facochère en Afrique, c'est Benjamin Castaldi. Moi, j'étais surpris de voir Rocancourt comme invité d'honneur. Ah bon ? Il est de nouveau. Il a un triangle, non ? Il a un triangle de Rocancourt. Rocancourt ? Ah oui, il était invité d'honneur. Ah bon ? Ah oui ? Ah, moi, j'ai fermé avant. Il n'est pas dans la ferme, mais il était invité d'honneur. Ah, il était, oui, avant, on dit oui. Ah oui, oui. C'est incroyable. Madoff n'était pas libre. Non, mais il y a eu du beau monde. D'abord, on revoit Aldo Macione. Ah oui. Oh mon Dieu. C'est mon vieux copain, ça. Je ne savais même pas ce qui était devenu, Aldo. Et puis, il y a... Il y a Miss Paris qui va faire des heureuses. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais Mme Poirot a saisi sa meilleure plume. On se demande d'où elle l'a arrachée. Pour mettre TF1 et Andemol en demeure de retirer de la compétition Miss Paris destituée. Ah, c'est fou ça. C'est de l'acharnement aussi. C'est le père de Mme Poirot qui aurait dû se retirer. Je veux dire que le procès Claire Stream à côté, c'est de la rigolade. Je veux dire, le procès de Poirot et F1, ça va être génial. T'imagines l'Afrique du Sud, l'image qu'ils vont avoir de nous. On leur envoie d'abord les crétins de la ferme et après les footballeurs. On va se dire si c'est ça la France. Enfin, il y a quand même Francky Vincent, Christophe Guillarmé, Claudette Dion. Ah, elle est là, Claudette Dion. Je croyais que c'était la bonniche qui était là pour tirer les pompes. Non, c'est la sœur de ses lignes. C'est la sœur de ses lignes. Alors elle, elle n'a pas été refaite comme ça, c'est la sœur de quelqu'un qui chante. C'est juste pour ça. On m'a dit qu'elle venait chercher des paillettes pour ses lignes. Il se sentait... sans pitié. Alors, il faut savoir quand même ce que deviennent les célébrités après la ferme. Voilà, oui. On a eu la curiosité de se pencher sur leur maigre destin. Par exemple, Malorie Nataf, vous vous souvenez ? Vaguement. Oui, très vaguement. Eh bien, c'est elle qui fait la voix de l'aéroport dans le film Bleu, Blanc, Rouge. Donc, c'est quand même une bonne réussite. C'est une carrière qui décolle. Sébastien Moura. Je vous rappelle bien Sébastien Moura. Il est mouru. Alors, il a fait une pub pour des chaussures. C'est bien aussi. Et Géry de la Vega. Géry de la Vega, c'était quelqu'un. Alors, Géry de la Vega, il est le seul candidat à ne pas avoir régressé. C'est-à-dire qu'il ne faisait rien avant. Mais vous avez vu que ça marche bien. Attendez, on en est au début, ça dure deux mois. Oui, mais quand même, ça démarre fort. Oui, mais ils ont des subventions en tant que ferme. Ça démarre fort. Mais on sait déjà qui s'est qui a baisé et tout. Non, pas tout de suite. Moi, je te renvoyais là-bas, Sarkozy, Villepin, Aubry et Fraîche. Et puis, on n'en parlait plus. Je crois que l'OMC les finances. Au propos de Fraîche et de ses dérapages verbaux. Bon, arrêtez, c'est pas un dérapage. Tout le monde le dit, ça. Tout le monde le dit. La réparée de Depardieu, le soutient, c'est ça ? Alors, oui. Oui, moi aussi, je soutiens Fraîche. Non, il avait dit quelque chose qu'à l'époque, on n'avait pas relevé. Voilà, il avait dit quand il s'était... Il avait envisagé de se présenter à Toulouse. Dans cette ville, quand j'étais étudiant, j'ai baisé 40% des Toulousaines. Oui, oui, oui. Eh bien, c'est normal, c'est le pays de la saucisse. Rien ne l'arrête. Rien de Nicolas, ça fait un beau petit coup. Alors, à propos de Fraîche et des régionales, il y a des enquêtes qui sortent un peu partout. Et puis, il y a eu les remarques de la Cour des comptes sur les dépenses que les présidents de régions en gardent. Ah, ça, c'est plus. Avec, évidemment, l'argent des pauvres contribuables. Avec que c'est nous qu'on paye. Oui. Moi, je peux vous dire que les impôts à Montpellier sont énormes. Alors, ils sont émormes, mais au moins, Georges Fraîche roule dans un 4x4 à 53 000 euros. Ah, oui. Avec des installations intérieures tout à fait croquignolesques. Et un four à pizza, comme dans l'avion présidentiel. Oui. Il s'est fait faire des belles toilettes aussi, il paraît. Oui. Pas des costumes, mais à l'intérieur de son bureau. Ah, bon ? Il a des toilettes spéciales. Ah, il est chaud. Ah, oui, mais il est gros, il est fort. Il est fort. Ah, oui. Il lui faut au moins deux lunettes. Ah, oui. C'est un double foyer. C'est des toilettes à double foyer. José Bové a ça aussi chez lui. Lui, c'est des trucs à la sûre. Ah, oui. Tu en achètes une, tu as l'autre gratos. José Bové, il a une litière dans chaque pièce. Oui. Et puis, attendez, Georges Fraîche, c'est pas tout. Il a eu l'idée géniale d'ouvrir une vitrine new-yorkaise de la région Languedoc-Roussillon. Ah, oui. Il est fêlé. Ça coûte 633 000 euros. Et c'est en plein Manhattan, non ? En plein Manhattan, oui. Il a fait bouger Montpellier quand même. Il a un petit trou perdu. Il en a fait plus. Dans un petit trou, il faut bouger. Non, c'est pas la peine. C'est dans un grand qu'il faut bouger. En Ile-de-France, c'est pas mal aussi. Moi, je dirais que si Fraîche n'est pas Aubry, Aubry n'est pas Fraîche. Bravo. Eh bien, écoutez, moi, je la trouve rajeunie et très en forme. Moi, je trouve qu'elle ne sait pas. Elle a quand même dit l'autre jour, devant ses militants, en parlant de la dernière intervention de notre président, on attendait sacrée soirée et ça a été le maillon faible. Oui, oui, oui. C'est joli. Je me suis demandé, monsieur Mabille, si ce n'était pas vous qui lui faisiez ces textes. Oui, vous avez raison, Philippe. Il y a du maillon. Attendez, elle n'est pas plus belle qu'avant. Il ne reste plus que les fossiles, mais ça, l'on a au PS. Et le marteau, les fossiles. C'est un programme d'études sur les écrevisses. Arrêtez de rire. C'est sympa, on sait vraiment pourquoi on paie des impôts. Arrêtez de rire. À la nage, vous sautez. Mais peut-être que c'est comme le brochet, les écrevisses reviennent peut-être au pont de Charenton. Mais il n'y a plus cher, il n'y a plus cher. Il y a 2 milliards d'euros pour rehausser les quais de 254 gares du Transilien en Ile-de-France. Oui, ça s'achète. Alors, est-ce que ça n'aurait pas coûté moins cher de baisser les wagons ? Mais bien sûr, au Japon, c'est comme ça. Et oui, c'est énorme, ça. 2 milliards d'euros pour... Et puis, Obama qui n'ira pas dans la Lune. Voilà. C'est sa femme qui est triste. Il n'ira pas dans la Lune, mais chacune de ses interventions maintenant est suivie dans des petits clubs d'étudiants et d'humoristes de la même façon que naguèrent les interventions de son prédécesseur. C'est-à-dire que chaque fois qu'il prononce certains mots... Ils boivent. Ils boivent. Et ils boivent beaucoup. Là, c'était le mot hope, espoir. Oui. Et alors, bon, puis il y a des tics de langage. Que je sois bien clair, ne vous y trompez pas. Que je sois bien clair. Alors, chaque fois, c'est la tournée générale. Oui, mais alors moi, en France, j'ai cherché les mots pour la campagne, on va voir. Il y a deux mots où on va pouvoir se piquer la rue, c'est citoyen et démocratie. Là, vous êtes bourré du matin au soir. La cerise sur le gâteau de l'actualité, je vous propose de l'accorder à Cristina Kirchner. Vous vous souvenez ? Ah oui. C'est la présidente argentine qui avait succédé à son mari. Elle lui garde la place au chaud en attendant de la fin de venir. Elle dit qu'il y a un complot contre elle et on la poursuit. Elle est pas mal, cette femme. C'est une femme de tête et qui s'occupe beaucoup de la sexualité de ses administrés. Alors, elle leur a dit, et je vous rappelle quand même, mais en est-il besoin que l'Argentine est le premier producteur de viande bovine du monde ? Elle leur dit qu'il faut laisser de côté le bœuf et manger du porc parce que ça améliore l'activité sexuelle. Ah bon, le porc, ah oui. Ah oui, la cure anti-embouchon ? Il y a eu des études là-dessus ? Ah bon, sans doute. Comme sur l'écrevisse ? Non, on sait pas, c'est un truisme. C'est le conseil régional du Languedoc qui a fait l'étude. Oui. Une femme dans chaque porc, un porc dans chaque femme. C'est avec les jeunes porcs qu'on fait des vieux cochons. Ah oui, oui. Ah bah si gauré su, gauré provenu. Et donc, il y a eu quand même quelques études et notamment dans des pays comme le Danemark et le Japon où ils mangent beaucoup de viande de porc et où la sexualité est plus harmonieuse que celle des Argentins. La viande de porc, c'est bon quand c'est mort. Quand c'est vivant, c'est un peu dégoûtant. On sait bien ça. Est-ce que vous avez vu le nouvel iPad ? iPod. Oui, oui. Comment ? iPad. iPod. Il paraît que c'est une cochonnerie en anglais. Mais ils ne s'en sont pas rendus. Alors, c'est le tampon. Ça veut dire le tampon. Voilà. Mais le tampon… Le tampon, oui, c'est ça. C'est celui-là. Oui, oui. Tu sais où tu peux te le carrer. Mais c'est gros, hein, dis-donc. Tu vas avoir du mal. Mais il y a des jours, tu ne peux pas lui mettre le chargeur dans le cul dont tu parlais parce qu'il est indisposé. Il est devenu professeur de maths, enfin, je ne sais pas si il va pouvoir continuer ses cours, mais c'est vrai, ses élèves disent qu'ils n'ont jamais eu un meilleur professeur. Il est convaincant. Jamais, jamais, jamais. Il pourrait donner des cours d'instruction civique et de morale, lui, ici devant. C'est celui qui avait dit qu'il avait déjeuné avec Ben Laden, hein. Oui, oui. Oui, il a dit beaucoup de choses. Mais parce qu'il a fumé les listings de Claire Stream, alors ça lui est monté à la tête. Il est condamné, lui ? Ah oui, il est condamné. C'est l'un des deux avec Charles Gorin. Et puis, les reconversions des hommes politiques. Ah, intéressant. Alors ça, ça fait couler beaucoup de salive et d'encre, mais aussi beaucoup d'argent. Regardez Tony Blair, en deux ans, il a gagné 15 millions d'euros. Et encore, on ne connaît pas tout. Oh, ben Gorbatchev aussi. Alors, Gorbatchev, très bien. Clinton, il fait des conférences. Alors, lui, il fait un carton. 200 000 euros, la conférence. Mais c'est lui, il gagne le plus, à mon avis. 200 000 euros. Oui, oui. Alors que Chirac, une conférence, ça te coûte deux coronas. Giscard, il paye, lui, pour que je reprenne pour une conférence. Et puis, bon, ils ont des postes d'administrateurs un petit peu partout. Tony Blair, il est dans une banque américaine. Il est dans deux établissements financiers saoudiens. Il va bientôt être conseiller auprès de Bernard Arnault pour LVMH. Ah, c'est ça. Ah, non, non. Parce qu'ils ont un carnet d'adresses. Ben oui, ils connaissent du monde. C'est vrai. Oui, c'est sûr. Alors, c'est Sarkozy, quand il ne va pas être élu. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Non, je vous rappelle qu'il est avocat. Il est avocat, oui. Et il connaît bien le droit, puisqu'il voulait faire appel. Oui. Le coup de sang, c'est celui de Jacques Maillot. Alors, je voudrais vous parler du fameux Georges Frèche. On peut dire que si Georges Frèche n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Sans lui et quelques autres brantosaures de son espèce, notre vie politique serait bien terne. Georges Frèche, pour moi, c'est un personnage à la réserve. C'est gros dégueulasse au pays des vierges effarouchées. Plus les puritains de la pensée bio comme il faut se bouchent les oreilles et plus gros dégueulasse sort des énormités. Alors, on pourrait croire que les cubes bénis ou terreux auraient compris le système depuis longtemps. Pas du tout. À chaque fois, ils retombent à pieds joints dans le panneau et gros dégueulasse jubile. Alors, ce vieux singe de la politique adore faire des grimaces, on le sait. Femme à neuvrier, potentat notoire. L'ancien maire de Montpellier semble avoir fait sienne cette recommandation de Jacques Chirac qui disait à l'époque, lorsqu'il était en campagne, « Plus la ficelle est grosse et mieux elle fonctionne. » Alors, la litanie de ces frasques verbales est impressionnante. Sur le nouveau pape, Benoît XVI, « J'espère qu'il sera meilleur que l'autre abruti précédent. » Il parlait de Jean-Pont-deux. « Celui-là, on va le juger sur le mariage des prêtres et sur la capote. » Aussitôt, c'est forcément la curée, si l'on peut dire. Et celui qu'on venait de qualifier de Le Pen de gauche se voit être traité d'anticléricaliste primaire à Roland Maçonnique. Alors, il fait un nouveau dribble en disant d'une femme qui portait le tchador lors de l'inauguration du tramway de Montpellier, « Ne vous inquiétez pas pour la dame, là. Elle a les oreillons, on lui tient les oreilles au chaud. » « Mais c'était drôle, c'est drôle. » Après l'excommunication, on va droit à la fatwa et si Georges Deguefraiche était un chroniqueur à la mode, on dirait « Chapeau, quelle indépendance d'esprit ! » En réalité, c'est un principe vieux comme le monde qui consiste à faire parler de la forme au détriment du fond, celui de la diversion qui faisait dire à Jean Rigaud sous la 4ème République « Quand le gouvernement a des gros emmerdements, on nous ressort Gaston Dominici et comme ça on parle d'autre chose. » À ce jeu de dupe, Georges Fraiche est un champion toute catégorie. On peut dire que son poker bluffeur marche à 250%. Il n'empêche que, contrairement à ce que prétendent certains médecins britanniques dont vous parliez récemment, Philippe, le point G semble bel et bien exister. On a même enfin trouvé celui de Martine Aubry. Son point G, c'est G comme Georges Deguefraiche. Il est tellement sensible, ce point G, ça l'excite tellement notre Martine que dès qu'on la touche, et dès qu'on lui touche le point G, elle vous propose aussitôt le mariage avec une liste verte, avec à la clé un voyage de noces en Languedoc-Roussillon. Preuve que Georges Deguefraiche est aussi fort sexuellement que politiquement. Merci Jacques Bayot. Une déclaration de Michael Douglas. C'est un peu sexuel comme chaque fois avec lui. Oui, il est un peu porté sur la chose. Vous savez qu'il a une charmante femme, Catherine Zeta. Un canon, je ne sais pas à combien de coups, mais un canon. Il dit, Dieu bénisse ma femme. Elle aime les vieux. Et quelques merveilles sont arrivées sur le marché ces dernières années. Viagra, Cialis, qui nous permettent à tous de nous sentir jeunes. Et là, moi, je l'ai trouvé tellement vieux, en plus. Il fait de la paix pour Viagra, alors il est payé. Il est très sympathique quand il dit des trucs comme ça, je trouve. C'est lui d'ailleurs qui, avant Tiger Woods, avait suivi une cure de désintoxication sexuelle. Parce qu'il est un peu porté sur le... Remarque, ça n'a pas marché, parce qu'à chaque fois qu'elle lui dit on va où en vacances, il dit on trouve moi un petit trou pencher. Ça ne serait pas lui le papa de la petite Zora. Ah ben oui, tiens. Et puis, la lutte contre les grands froids. Alors là, il y a une équipe américaine qui a vraiment... s'en est préoccupée. et elle a obtenu une température record de 111 millions de degrés Celsius. Dans une petite installation de fusion nucléaire, pas dans un calorifère. Ça chauffe déjà. Calorifère. 118 millions de degrés Celsius. Celsius, c'est les nôtres. Les Américains, c'est Fahrenheit. Celsius, c'est le thermomètre. Ah tiens, vous êtes arrivé, vous ? Oui, je suis arrivé. Oui, allez-donc. Je suis arrivé à Bonport. Mais non, mais ils ont bloqué les quais. Ben oui, mais vous, vous êtes habitués à débloquer. Ben oui, mais là, je ne pouvais rien faire. Pourquoi ils ont bloqué ? La scène remonte, non ? Je ne sais pas. J'ai demandé à un flic qui était là. Il m'a dit pour raison diplomatique. Ah oui. Ah, et puis alors, on avait parlé des lettres d'amour de Messrine qui étaient revendues par une vieille liaison canadienne. C'était une fleur bleue, ce Messrine, avec toutes ces petites fleurs. Elles n'ont pas trouvé prononce. Mais oui, parce qu'on va acheter. Moi, ça a fait 15 000 euros, je crois. Moi, je pensais qu'ils les vendaient une à une. Mais non, ils vendaient le lot. Il y avait un prix de réserve, c'est-à-dire, vous savez, au-dessous de ce prix, on retire l'enchère. Et bon, elle en voulait 50 000, la vieille. Et bon, mais en revanche, la chevalière, c'est bien vendu, 2 000 euros. Vous dites la vieille, mais si Messrine était encore vivant, vous fermeriez votre clapet ? T'as raison, t'as raison. Vous ne feriez pas le pharo, là ? Oh là là ! Alors, l'invité surprise, l'invité surprise, c'est le maire de Gonesse, dans le Val-d'Oise. Bonjour Jean-Pierre Blasie. Oui, bonjour. Alors, je vous appelle en un jour assez triste, celui qui prélude un douloureux anniversaire, le crash du Concorde sur votre territoire. Bon, d'autres diront ou ont dit ce qu'il fallait dire sur cet épouvantable accident qui a d'ailleurs mis fin prématurément au service de notre superstonique, à une enquête qui n'a pas encore été capable d'établir les responsabilités, hein ? C'est ce que nous attendons du procès, évidemment. Voilà, voilà. Et puis, alors, un effet induit, c'est celui dont je veux vous entretenir, c'est le fait que ce terrain doit être considéré comme maudit, puisque mis aux enchères pour un prix très maudit, hein, il n'a pas trouvé acquéreur. Écoutez, c'est heureux, parce que, justement, la justice, là, a mal coordonné ses dossiers. Il est quand même malheureux que, à la veille de l'ouverture du procès, on mette en vente aux enchères, en cas d'une liquidation judiciaire, ce terrain, qui doit être appelé à, quand même, comme nous l'avons déjà cherché à le faire, Il y a une stèle sur le... Oui. Alors, donc, le terrain était juste... Mais qu'est-ce qui a mis le terrain en vente, monsieur le maire ? Le terrain a été mis en vente par la justice, c'est-à-dire que ce terrain appartenait aux propriétaires de l'hôtel. Et pour des raisons que j'ignore, la justice a engagé une procédure de liquidation judiciaire, et le terrain est aujourd'hui en vente. Ça représente quelle superficie ? 44 arres. Ah, c'est pas beaucoup. Donc, nous sommes... C'est le site même du crash, vous l'avez compris. Nous avons un monument à côté. Moi, je ne comprendrais pas que, demain, ce terrain puisse servir à autre chose qu'à perpétuer un devoir de mémoire qui s'impose. Donc, pour vous, il n'est pas maudit, il est en fait réservé dans son usage, et il n'est pas question de renouer avec d'anciennes activités. Voilà, et je pense que si Air France avait tenu déjà son engagement, qui était d'acheter ce terrain à la famille propriétaire de l'hôtel, ce qui n'a pas été fait, on n'en ferait pas aujourd'hui à une procédure de liquidation judiciaire, et on aurait pu déjà réfléchir, puisque ce terrain n'est plus sanctuarisé par la justice aujourd'hui, l'instruction étant terminée, on aurait pu réfléchir déjà à un aménagement dans le cadre du devoir de mémoire. Merci, M. le maire, merci. Je vous en prie. Nous sommes jusqu'à 18h dans le grand studio RTL Les Grosses Têtes, Philippe Bouvard. Voilà, l'affiche des Grosses Têtes est aujourd'hui prestigieuse, puisqu'elle réunit Jacques Maillot. Présent. Bernard Mabille. Présent. Jean-Jacques Péroni. Présent. Philippe Chevalier. Présent. Et Macha Méry. Présent. Et puis, notre invité d'honneur, que nous connaissons bien, et que nous avons souvent du mal à suivre dans une carrière pétaradante, on pense même qu'il doit avoir le vertige à force de tourner, c'est Clovis Korniak. Bonjour, M. Korniak. Bonjour. Bonjour. Et merci de venir parler de ce film. Est-ce qu'il faut vraiment, comme vous l'avez déclaré, laisser son cerveau à l'entrée du cinéma, si on va voir Protéger et Servir ? C'est un conseil que je donne, c'est-à-dire que ce genre de film, il vaut mieux être très ouvert, détendu, et pas se porter en juge, mais se dire, je vais passer une heure et demie, a priori, avec des trucs plutôt rigolos, mais sachant qu'il y a aussi, c'est régressif, et tout, donc voilà. Ça veut dire, c'est régressif ? Ça veut dire qu'on peut rire de plein de trucs qui ne sont pas forcément avouables. Je veux dire, à quelqu'un qui pète dans une piscine, ce n'est pas non plus extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est difficile d'aller dire à ses amis. Vous savez, Loana avait fait des bulles bien avant vous. Oui, mais ce n'était pas dans un film. Oui, c'était à la télé. C'était à la télé. Est-ce que vous êtes content d'une critique qui vient de sortir, là, et qui vous a traité tous les deux, qu'admiratez-vous, de crétins magnifiques ? Ah ben, je trouve ça, oui. Je trouve que ça... C'est encourageant. Oui, ça encourage... C'est très juste par rapport au film. Enfin, je veux dire, très juste. En tout cas, c'est très flatteur. Oui, parce que finalement, ce n'est pas des gens qui sont à prendre au sérieux. On voit rarement, et heureusement d'ailleurs, des policiers de cette accamille. En général, on les voit peu, parce qu'ils sont un peu cachés, ceux-là. Il doit y en avoir. Il doit y en avoir, des tarés ? Moi, j'imagine, des flics radins. Oh, mais si avec ça, si avec ça... On prend beaucoup d'argent non plus. Tu ne vas pas défendre les flics, toi, quand même. D'où vient la devise protéger et servir ? Alors, on dit que ça vient de la police américaine, mais il me semble qu'en France aussi... Duguay-Clin ! Non, je ne sais pas. D'où elle vient ? Duguay-Clin ? Je ne sais pas, j'en sais rien. Ah, oui, d'accord. Le connétable. Ça ressemble à... Je crois qu'il y a une... Oui, oui, oui. Qui a adopté cette devise. C'est une vraie police, ça. C'est aux Etats-Unis, non ? Aux Etats-Unis, c'est sûr. Mais en France, il me semble aussi, parce que quand on tournait les Brigades du Tigre, je ne sais pas pourquoi, j'ai un souvenir. Je voulais vous dire, depuis les Brigades du Tigre, les rôles de policiers vous collent à la peau. Ce n'est pas un peu lassant ? Non, ça va, ça alterne. Parce que de temps en temps, je fais l'autre côté, donc ça va. Oui, de temps en temps, quand même, quelques graves délinquants. Bah oui, il faut équilibrer. Ah oui. Oui, on s'est proche à un policier délinquant. Quelquefois, il y a des passerelles. Alors, disons tout de suite à ceux qui voudraient considérer ce film comme un documentaire sur la police française, qu'ils seront déçus, là. Non, mais je crois que l'affiche parle d'elle-même, quand même. Si quelqu'un pense que c'est un documentaire sur la police, je pense que cette personne est très fatiguée. Alors, voici donc deux flics, qui sont sympas, liés par une amitié indéfectible, ou presque. Oui, puisque c'est lié à l'orphelinat, donc voilà. Qui ont les mêmes valeurs humaines, hein. Enfin, on va dire à peu près. À peu près. Il y en a un qui est très pieux, c'est Cadmerade, hein. Oui, qui est un flic de chrétien. Il a un énorme crucifix qui pend sur le rétroviseur intérieur de sa voiture. C'est assez joli, d'ailleurs. Ça va bien, c'est mieux que la queue de David Croquette. Oui. Ça, je l'ai pas vu, mais... Le sapin, c'est bien aussi. Le sapin qui pue, c'est bien. Il y avait la queue de tigre, hein. Il y avait une marque d'essence qui donnait une queue de tigre. Oui. Et qui partage la même vision enthousiaste, parce qu'ils sont très enthousiastes de leur métier. Enfin, il y a des corvées, bien sûr. Alors, bon, il y a une scène mémorable qui réunit dans le bureau de la directrice de la police nationale, incarnée d'ailleurs joliment par Carole Bouquet. Absolument. Ces deux flics avec leur supérieur hiérarchique le plus important. Est-ce que c'était normal que, parce qu'il eut trouvé la laine un peu chargée, il lui demande si elle n'avait pas un rat crevé dans la bouche ? Alors, il faut dire que Carole Bouquet, qui est cette sublime actrice et sublime femme, a eu l'humour et le recul, enfin, sur elle et son image, et je trouve ça formidable parce qu'elle joue vraiment au premier degré, c'est-à-dire comme joue Carole Bouquet dans tous les films, la seule chose, c'est que dès qu'elle parle, tout le monde s'écarte parce qu'elle pue de la gueule. Je me dis, il faut avoir sacrément du recul et de l'humour sur soi. Ah ben, quand les gens puent de la gueule, il faut avoir du recul. Mais en général, ce n'est pas eux qui l'ont. D'ailleurs, vous savez pourquoi les gens qui ont mauvaise haleine parlent tout près de vous ? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est désagréable. Je vais vous dire pourquoi, c'est parce qu'en fait, on se recule. Donc il avance. On se recule, donc il avance. Tu t'avances, puis tu recules. Comment veux-tu ? Comment veux-tu ? Tu vois, physique ? Vous savez quel est le meilleur remède contre la mauvaise haleine ? La mort ? Non, le téléphone. Ah oui, c'est vrai, oui. Ça ne passe pas dans les tuyaux. Absolument pas. Pas encore. Moi, quand quelqu'un a mauvaise haleine, pour ne pas l'avoir, j'enlève mes godasses, et là, il sent mes chaussettes. Voici donc une police comme on a peine à l'imaginer, mais qui est plus drôle que la police véritable. On rit beaucoup. Surtout quand on est entré dans le jeu. Il faut entrer dans le jeu. C'est pour ça qu'on dit, posez votre cerveau, c'est le même principe qu'Avatar. On prend des lunettes pour voir en relief, on pose son cerveau une heure et demie, ne l'oubliez pas sur le siège en partant. Ce serait dommage. C'est un peu dans le style Police Academy, non ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu le film. Non, non, c'est vraiment loufoque. Oui, ça va un peu... Oui, ça va dans un humour de temps en temps un peu trash. Par exemple, on se disait, est-ce que c'est trop ? Et tout ça, en faisant des projections, et sur des âges très différents. C'est-à-dire l'idée, à un moment, vous savez, les producteurs et gens comme ça disaient, ah, peut-être qu'on va se limiter... Pour les gosses et les ados, c'est gagnant. Ah, c'est gagnant. Mais on avait évidemment des inquiétudes, parce que moi, je me dis, je suis un salmoum. Pour les vieux, bien sûr. Même quand tu as passé la quarantaine, tu te dis, est-ce que... Moi, ça me fait marrer, mais je ne sais pas. Et en fait, on a eu des projections, notamment à l'Alpe d'Huez, où là, on était plutôt sur un public beaucoup plus âgé, et ils se sont marrés tout du long. Donc, on s'est dit, ça fait plaisir. Et est-ce qu'ils rigolaient au même endroit ? Oui. C'est étonnant, c'est là que tu dis qu'on reste toujours quand même des salmoumes. Et à Menton, ça les a ressuscités, dites-donc. Est-ce qu'on peut imaginer que la directrice de la police nationale ne fait qu'un, qu'une seule et même personne avec une dangereuse terroriste ? Ah ben oui, c'est même imaginable dès le début du film. Donc ça, au moins, c'est affirmé. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Si c'est du suspense que vous cherchez, ce n'est pas l'endroit que vous voyez. Non, non, non. Si c'est non plus de l'exactitude, non plus. Parce que c'est un climat plutôt rigide et compassé à l'intérieur de la hiérarchie policière. Or là, ils sont affalés dans le bureau de leur grande directrice. Ils fument, ils ont les pieds sur le canapé. Vraiment très décontractés. Oui, mais parce que cette directrice a tout intérêt. Elle a bien compris que c'était deux types totalement stupides. Elle les a sous la main et ça l'arrange bien. Elle essaie de les draguer, non ? Non, pas trop. Par contre, elle essaie de draguer... Elle essaie de draguer le ministre de l'Intérieur. Ah, elle a bon goût. Et joué par Bernard Mabé. Le ministre de l'Intérieur ressemble comme deux gouttes d'eau à Bernard Mabé. Ah oui, elle va draguer, oui. Deux gouttes d'eau, ça fait plus que deux gouttes d'eau, Mabé. Ça fait deux litres. Comme deux seaux d'eau. Comme deux seaux d'eau. Elle ne l'intéresse pas. C'était vos débuts au cinéma ? Oui, absolument. Alors, attendez, vous vous rendez compte. Éric Lavin m'appelle, il me dit, je vous ai vus, je ne sais plus, sur scène. Il me dit, j'ai un rôle pour vous. J'ai dit, oui, parce que c'est formidable. En plus, il me dit, il y a Clovis et Cad et Carole Bouquet. Mais la seule scène que j'ai, vraiment, c'est avec Carole Bouquet. Donc, au premier jour de tournage, avec Carole Bouquet, je flippais, mais comme un malade. Et un jeune homme. Et un jeune homme. Un jeune homme au charme duquel vous avez l'air plus sensible qu'au charme de Carole Bouquet. C'est-à-dire que ce ministre de l'Intérieur, il irait bien voir à l'intérieur de son collaborateur. Si j'ai compris, hein ? Si j'ai compris. Ah, tu fais un gant de la retourne. Et tout ce monde vu de la guerre. Vous voyez ce rôle de composition énorme. Oui, mais il est aussi sensible au GIGN, par exemple. Il aime bien les troupes en uniforme, très sportif. Autrement, dans ce décor de bureau ministériel, il est massif, imposant. Le bureau, vous parlez du bureau ? Je parle de vous, cher Bernard Mabille. Je veux dire, vous êtes vraiment l'homme de la situation. On y croit, hein ? Mais Sarkozy m'a appelé en me demandant si je ne voulais pas reprendre la place d'ordre-feu. Vous vous rendez compte, Philippe ? Ici, c'est un nid de patrons de police et d'espions. Pierre Belmar dans OSS 117. Bernard dans ce film-là, dites-donc. Et d'ailleurs, t'as vu une cravate ? Oui. Alors, le personnage de votre petit flic, vraiment speedé, alors amateur de karaoké ? Disons qu'il s'appelle Kim Hoang, comme on peut voir, je n'ai pas le physique d'un Kim Hoang. Donc, il a été adopté par une famille de restaurateurs vietnamiens, mort dans un accident de RCSTX. Donc, il se retrouve... RCSTX, il faut la trouver, celle-ci. Oui, c'est parce que c'est ma voiture fétiche. Donc, j'ai demandé à ce que ce soit dans le scénario. Pas facile à trouver, ça, maintenant. Ben non, c'est une vraie galère. C'était une voiture que j'adorais. Et du coup, il a été élevé par ce couple de restaurateurs vietnamiens. Du coup, il s'appelle Kim Hoang et du coup, il parle vietnamien. Et comme on sait, la communauté asiatique est très sensible au karaoké. Donc, effectivement, à un moment pour draguer une femme, il va chanter, évidemment, en vietnamien. Il invite d'ailleurs cette jeune femme à déjeuner, qui a déjà un morceau de cinémathèque. C'est un des passages les plus drôles. Où il fait preuve, c'est un de ses principaux traits de caractère, d'une extraordinaire radinerie. Ah oui, de manière maladive. C'est-à-dire, on a poussé les curseurs au maximum, pour évidemment, puisqu'on est dans la comédie. C'est-à-dire, le type n'est pas un radin. C'est un champion du monde de la radinerie. Il pourrait... C'est peut-être Monsieur Univers, d'ailleurs, de la radinerie. Donc, le réalisateur, Eric Lavenne, a cherché un peu partout, même sur Internet et tout. Il dit, on ne trouve pas de site radin.com. En revanche, lesbonnesaffaires.com ou jefaisattention.com, donc c'est des radins, il faut se le dire. Et alors, il a trouvé plein de trucs là-dessus. Ah oui, alors, on le voit quand il reçoit une jeune femme et qu'il veut lui offrir un verre. D'abord, il a barboté un petit peu partout des akouskis. Ah ben, tout ce qui est bon à prendre, oui. Tout ce qui est bon à prendre. Tout ce qui est gratuit. Il faut voir son appartement. Ensuite, il transpose, il transfuse une boisson gazeuse dans une... On peut le dire, c'est un faux coca dans un vrai coca, dans une bouteille vide de coca. Et il fait le bruit pour faire croire. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que ça, c'est une anecdote qui est vraie. Sur ce site dont je vous parlais, le réalisateur a vu un type qui expliquait qu'une fois, il a été... Déjà, il dit, j'étais obligé de faire une fête. Donc, on se dit, le gars est déjà très, très sympathique. Et il a invité des amis. Il a fait ça. C'est-à-dire, il a mis du faux coca dans des bouteilles. Il a dit, ça s'est très bien passé. En revanche, faites attention parce que l'orange a rendu les gens malades. Donc, il faut quand même se méfier de certaines sous-marques qui peuvent rendre malades. Je parle à tous les radins qui nous écoutent. C'est de l'art ou du cochon ? Alors là, on peut se poser des questions. Alors, vous vous souvenez, on avait parlé de l'exposition qui se tient au Grand Palais, des vieux manteaux qui est signé par Boltanski. Oui, oui. On avait oublié son chef-d'œuvre. C'est une œuvre composée de 112 boîtes à biscuits et de 15 lampes. Et c'est assez joli d'ailleurs. Ah oui. Il les a bien arrangées sur un... Bien présentées, bien éclairées. Ben, 112 boîtes de biscuits. Et c'était quoi comme biscuits ? De l'alsacienne. Des petits lus ? Avec des grandes oreilles ? Des pailles d'or ? Non. Ça ne fait de quoi tromper. On ne voit pas. On ne voit pas. Des traumades. Mais c'est beau, c'est beau. Et en matière d'art, il ne faut pas comprendre. Et puis, alors, on vend un... Alors là, ça va faire des enchères records. On vend un tableau du fils de Sigmund Freud. Ah oui. C'est un tic et un cocard. Ah oui. Alors, attendez, ce n'est pas un type. C'est son autoportrait. C'est son truc lui-même. Un jour où il s'était battu avec un type ivre dans un bar. Ah ben, c'était Ernst-Oius de Hanovre. Ouais. Là, le fils de Freud. Un tableau du fils de Freud. Il avait fait la très, très grosse bonne femme qui avait acheté le russe. Le tableau le plus cher de l'année. Alors, en fait, c'est un chauffeur de taxi qui était entré dans un bar où il était lui-même le peintre en train de consommer. Il s'était pris d'une engueulade. Il a donc fait ce tableau qui vaut aujourd'hui des fortunes. Mais, on peut se demander, sur le plan juridique, si le chauffeur de taxi ne peut pas être considéré comme le co-auteur du chef d'oeuvre. Sans lui, on n'aurait pas eu. Oui, il a l'œil au beurre noir, c'est ça ? Bien, 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 bien. Ce n'est pas un chauffeur d'eau coca. Tu devrais reprendre des pilules modanes. C'est fou, hein, c'est étonnant. Et puisque vous vous intéressez à l'art, l'art moderne, l'art d'avant-garde. Bien sûr, bien sûr. Vous avez le collectif Star Platte, Soons, System, qui vient de donner hier un concert très apprécié à Berlin. Alors, il y avait sur la scène, et devant un maestro, 104 machines à laver, 60 aspirateurs, 2 bétonneuses et une centaine de ventilateurs qui ont exécuté une partition spécialement écrite pour l'occasion. C'est pas mal, ça. Et il paraît que c'était très, très beau. Il y avait du tambour, j'imagine. Un concert pour ventilateurs, quoi, c'est ça. Et après, il y a eu, alors, un concerto pour 30 automobiles. Et il y a des gens qui ont payé pour ça ? Oui. Oui, elles font quoi, les automobiles ? Elles font vroom vroom. Elles font vroom vroom. Et il y a aussi de vieux klaxons qu'on avait montés sur le... Non, non, mais c'est du sérieux. C'est vraiment bien. Moi, j'ai vu sur Internet un concert symphonique de... des types soufflaient dans des bouteilles de bière, mais c'est très joli. Ah, ça, c'est très beau, ça. Avec le chef d'orchestre en smoking et tout. Ah oui, ils arrivent peut-être à émettre des sons. Alors que, d'habitude, on les sifflent, les bouteilles de bière. Vous demandez à avoir, au bout du fil, et vos désirs sont des ordres pour nous. Quelqu'un que nous avons reçu une fois, et puis que nous aimons bien revoir, parce que c'est un très, très grand acteur, et pas seulement comique. C'est José Garcia. Bonjour, José Garcia. Bonjour, comment allez-vous, Philippe ? Écoutez, ça va bien. On aurait aimé vous recevoir chaque fois que vous avez fait un bon film, c'est-à-dire souvent. Et dites-donc, le dernier, on en parle déjà comme une performance d'acteur. Écoutez, c'est très aimable à vous. On verra bien. C'est le Marc. C'est la passion, c'est le public qui m'a décidé. Et là, vous interprétez pour un seul cachet, j'imagine, deux personnages. Malheureusement, pour un seul cachet, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui vous lie à Clovis Cornillac ? Des années d'amitié, un ami commun qui s'appelle Alain Fromager. Et voilà, on se connaît depuis très, très longtemps, grâce à Alain. On est des vieux camarades d'avant la réussite, en fait. Ça va, Jojo ? Oui, ça va, mon Clovis. Écoute, il faut qu'on se parle devant tout le monde, donc on ne va pas dire des trucs de dingue. Non, non. Parce qu'ils sont super nombreux et tout. Oui, je sais, je connais bien. C'est enfermé, en plus, au milieu. Je sais bien que je ne peux pas sortir de là, mais je ne vais pas t'enfoncer non plus, t'inquiète. Non, mais on peut dire que... Enfin, moi, j'ai vu la performance. Enfin, je n'aime pas trop le mot performance, mais en tout cas, le travail que fait José sur le Mac. C'est vrai que c'est... Voilà, c'est un... Mais bien avant, déjà. Mais c'est un super acteur. Et c'est un... Voilà, c'est un bonheur d'être humain. C'est un super bonhomme. Donc, je suis ravi... Je suis ravi qu'on soit camarades, et pourvu que ça dure. Et puis qu'on se retrouve... Qu'on se retrouve comme... Si on tourne ensemble, comme ça, on... Et évidemment, c'est ça le problème. C'est qu'on n'a jamais réussi à se retrouver ensemble, alors qu'on aime travailler de la même façon. Mais bon, on va y arriver. Ça tentera bien un jour un réalisateur de vous avoir tous les deux devant une caméra et sur la même affiche, hein ? Ah oui, c'est pas impossible. Oui, c'est pas impossible. Mais il faut qu'on trouve surtout le bon projet. C'est ça qui est... Vous auriez tourné dans un film aussi déjanté que celui de Clovis, là ? Malheureusement, je n'ai pas vu le film, mais bien sûr, avec Clovis, bien sûr. Et puis surtout des films d'aventure, ou des films de flics comme ça, ou des groupes surtout en comédie, bien sûr, avec grand plaisir. Mais il faut vraiment qu'on trouve quelque chose. Comme on adore travailler avec Clovis, on adore mettre au point les personnages et tout, on a vraiment envie d'avoir une partition qui soit extrême. Donc c'est vrai qu'on attend un peu de trouver vraiment le bon sujet. C'est ça qui vaut le coup. Merci, José Garcia. Et puis sachez que n'importe quel jour, il y aura toujours un micro pour vous et une tasse de thé aux grosses têtes. Merci. Merci. Ciao. Il racole au passage, hein, Fifi, hein ? Il ne doit pas engendrer la mélancolie, hein ? Ah non, 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 non. Non, 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 mais c'est vraiment... Oui, voilà, c'est... C'est toujours difficile de parler de ses amis parce que tu as toujours l'impression ou de faire de la lèche ou de les survendre, il n'y a pas besoin, quoi. C'est un super bonhomme. C'est hyper agréable. Enfin, ce qui est bien, c'est que des amitiés nouées avant la réussite, comme vous disiez, aient survécu, hein ? Ah oui, mais ça, moi, je ne suis pas... Je n'ai jamais été inquiet avec ça. Non, mais quelquefois, il y a des rivalités... Il y en a un des deux qui prend la grosse tête, hein ? Ah oui, mais ça... Regardez, Sarkozy, je... Villepin ? Villepin, oui, oui. On sent qu'ils se sont connus avant. C'est des amitiés de 30 ans, ça. Alors que quand ils étaient à la boule, ils faisaient du sport ensemble. Oui, bien sûr. On voit qu'il y en avait un qui était plutôt au bistrot que l'autre, hein. Rappelez-vous. Il y avait le petit nageur... Non, le grand nageur. Non, le grand nageur. Oui, il sortait comme... C'est vrai que c'est Villepin qui nageait. Ah, dites-donc, quand il sortait de Londres... Oui, c'était comme... Mais là, il n'est pas sorti d'affaire. Il reçut la Andresse. William Bolden et il reçut la Andresse. Il y en a un qui aime le chocolat et l'autre les tablettes. Alors, ce n'est pas un exercice auquel vous vous livrez personnellement, mais c'est celui de Can Merad. Est-ce qu'il est honteux de péter dans une piscine publique ? Je défie quiconque de dire que ça ne lui est jamais arrivé. Exactement. La seule chose, c'est que là, je suis seul dans la piscine. Donc, tu ne peux pas dire que ce n'est pas moi. Donc, le gars est seul. Il y a cette superbe fille au-dessus. Et voilà, c'est le grand bleu. Il essaye de rattraper son paix avant que ça arrive sous le nez de cette jeune femme. C'est dur de rattraper un paix. Vous verrez que ça n'est pas possible. Ceci dit, Cad est pas mal parce qu'il a quand même la goutte sur le slip. Et ça aussi, je défie quiconque de garçon de ne pas avoir eu la petite goutte sur le slip qui est très vilaine. Alors, on suit donc la montée de cette bulle mais grâce à des effets spéciaux ? Oui, je confirme. Je suis incapable de faire une bulle pareille. Ah oui ? Il fallait que ça se voit à l'écran. Pourquoi le film a-t-il été tourné en Belgique ? J'ai envie de dire pourquoi pas mais c'est un peu court. Oui, bon, question idiote, réponse idiote. Non, mais il y a beaucoup. Justement, on parlait tout à l'heure de Bernard Mabie dans le film. C'est vrai qu'aussi, le film est constitué de plein de seconds rôles qui sont assez formidables. Notamment des Belges. François Damien, qui est un acteur absolument génial. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Lui, il joue le Romero, le voyou. Celui qui parle à Laurence Ferrari et tout ça. C'est lui qui faisait des caméras cachées à la télévision. C'est un type d'une drôlerie étonnante. Il n'y a que les voyous qui parlent à Laurence Ferrari. Non, non, non. Des anciens voyous. Dans le film, enfin, si vous voyez le film... Dans le film sur Vendamme, il est exceptionnel. Il est formidable. Alors, il y avait ça. Il y avait aussi le fait qu'Éric Lavene avait tourné avec l'équipe en Belgique Incognito, le film de juste avant, et qu'il avait toute son équipe. Donc, il avait envie de continuer ce travail-là. Et puis, pour parler des secondes, il y a Jonathan Lambert qui est absolument génial dans le film. Ah, ben, écoutez, Jonathan Lambert, je vais vous le faire entendre. parce qu'il était venu un jour et il nous avait révélé son goût pour les gothiques. Alors, les gothiques, moi, j'ai rencontré une gothique dans un club gothique qui s'appelait Mafalda. Et surtout, j'ai découvert le monde gothique. Vous voyez ce que c'est un peu ? Les gothiques. Ah oui, ben, c'est un peu la... Marie-Hélène Manson. Voilà, exactement. Et encore, ça, c'est un petit peu... Il paraît que c'est pas très... C'est un peu léger. C'est un peu léger, voilà. Et j'ai rencontré une nana, une gothique, Mafalda, et j'ai découvert un petit peu ce que c'est ce mode de vie gothique. C'est très, très étrange. Je m'a offert, quand j'ai été la première fois chez elle, je m'a offert un verre de sang de pigeon. Ah oui. Parce qu'ils sont fascinés par tout ce qui est... Des sangs de pigeon. Et en fait, ils les récupèrent sur les balcons, il les presse comme des oranges. Ouais. Quelle horreur. Ah oui. Mais il faut boire très vite parce que ça coagule. Ah ben oui. Ah ben, ils sont habillés Ça a l'air d'un joyeux de riz, hein ? Ah, lui, c'est un phénomène. J'ai fait deux films avec lui, là. Et il est extrêmement drôle, extrêmement efficace. D'ailleurs, c'est rigolo qu'il parle de ça parce que dans le film, effectivement, en plus, il mange des animaux vivants. Donc, comme quoi, je ne sais pas, ça devait déjà le travailler, cette histoire. Je ne vois pas pourquoi les gens, quand on dit manger des animaux vivants, vous faites « Ah, vous bouffez bien des huîtres ! » Oui. C'est vivant. Mais il n'y a pas de sang. On ne l'entend pas crier. Il y a un humoriste qui a dit que si les huîtres avaient des yeux, on ne les mangerait pas. Oui, oui, c'est sûr. Mais attendez, les prêres ont des yeux ? Ah oui. Vous ouvrez une prêre en deux ? Oui, c'est vrai. C'est un peu comme les petites cornes des escargots. Oui, c'est vrai. Si elle avait des beaux yeux bleus avec des sourcils, vous croyez qu'on goberait la prêre, vous ? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elles ont des yeux. Les escargots, elles ne mangent pas vivants. Non, pas l'escargot. Mais suis un peu, Bernard. Non, la prêre. Il y a beaucoup d'animaux qu'on mange vivants. Le prêre, elle a une petite maison. Dans la prairie, oui, c'est ça. Le plus horrible, c'était ce qu'on nous avait montré dans certains restaurants, mais très loin d'ici, heureusement, où on mangeait la cervelle des singes. Ah, des singes. On faisait des mouillettes dedans, dans le grotte, bien sûr. Mais le bouillon, quand il y a des yeux dans le bouillon, on ne mange pas. C'est que le singe, on l'amène sous la table. Mais il y a des fois, il vaut mieux que ce soit frais parce que vous, vous avez mangé un poisson mort, quand même. Moi, quand je croque un homme, j'espère qu'il est vivant. Oui, il est décaloté aussi. Voilà. Oh, comme le seul. Question de M. Lopez, qui a dit « J'aime qu'on m'aime comme je m'aime ». Vandam. Non. C'est un acteur. Un acteur. Oh non. Ah non. Ah, je connais ça. Un français. Alain Delon. Alain Delon. Bonne réponse de Péroni. Et pas Alain Belon. Ben non, on parlait des frères. Vous avez raison. Tu connais les stars. Vous avez avoué que votre livre de chevins était la comédie humaine de Balzac. On voudrait savoir quelle est la dimension de votre table de nuit parce que ça fait quand même 137 bouquins. Oui, mais en fait, sans faire de pub, mais à la Pléiade, ça ne prend pas trop de place parce que les pages sont fines. Ah, oui. C'est du papier Bible. Oui. Non, mais oui. Merci de cette précision. Oui, c'est toujours intéressant d'avoir une petite notation. C'est très agaçant parce qu'on ne peut pas noter. On a du mal à vouloir noter un bouquin de la Pléiade. On a envie de se rouler une cigarette. Ça y est, l'autre, elle roule des pétards dans la Pléiade. Mais enfin, tout le même. Ah, ben, si tu lui présentes un type qui a un bouquin de la Pléiade dans la main droite et un téléphone portable dans la main gauche, elle craque. Et puis, c'était cryptique quand même. C'est intéressant ce que tu nous dis aujourd'hui. Ben non, c'est pour parler un peu de la Pléiade. Ah, si tu es presbyte, ça va pas. Ah, oui. Ça va finir pas de construire. Bon, ça arrêtera là. Oui, ça suffit. Question de M. Scrant de Dunker qui a dit « Certaines personnes ont peur de certaines pierres qui portent malheur. C'est le cas de la pierre tombale. » Ah, c'est amusant, ça. Francis Blanche. C'est Bernard-Henri Lévy, c'est la pierre tombale. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Non, c'est tellement vivant que ça sera bientôt, il sera bientôt, avec son auteur d'ailleurs, ils viennent à deux, nos invités d'honneur. Gérard Jugnot. Gérard Jugnot. Bonne réponse à la péronie. Eh oui, ça, ça, encore. C'est un bon camarade aussi. Ah, oui. C'est un formidable acteur. Quel genre de tandem vous aviez d'autre part formé avec Christian Clavier ? C'était pour La Sainte-Victoire ? La Sainte-Victoire, qui était un film, pas comédie, pour le coup, un film plutôt politique. Enfin, politique. Pas sur la politique, mais avec un fond d'un petit gars qui veut gravir les échelons, qui va se brûler un peu. Ça fonctionnait bien, déjà. Ah, c'est un joli film. Alors, comment on monte un tandem au cinéma ? Sachant que si le film a du succès, le tandem peut réapparaître. Avec un mode d'emploi. Non, mais, par exemple, on avait fait avec Jean Dujardin quand on avait fait Brice Denis, on ne monte pas, en fait, un tandem. Les choses se font. Et puis ensuite, ça rencontre ou ça ne rencontre pas. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas... Enfin, il est prévu dans le scénario, quand même, que deux acteurs vont jouer très souvent ensemble. Bien sûr, mais c'est ça qui est excitant aussi. C'est-à-dire, c'est de se dire, tiens, enfin, en tout cas, chez moi et chez les gens avec qui j'ai travaillé, on n'a jamais été dans une idée, par exemple, de compétition. Est-ce que c'est... Non, mais il faut prendre deux personnages très différents, déjà. Il faut que ce soit complémentaire. Voilà. Il me semble que ça, c'est la base. C'est-à-dire de trouver, en tout cas dans la comédie, mais même dans le drame, c'est-à-dire de trouver, quand on avait fait Le Serpent avec Yvon Attal, par exemple, qui était un film, au contraire à un thriller et tout ça, c'était de... Voilà, qu'il y ait une sorte de face sombre d'un même personnage et puis la face claire. Le blanc, il est clair. Ouais. Donc, dans la comédie, il faut que ce soit, voilà, complémentaire, quoi. Donc, c'est... Je ne sais pas comment ils font, mais pour l'instant, je n'ai jamais eu le sentiment que ça ne s'est pas bien passé. Vous avez eu des bons moments dans ce tournage et des moments moins affriolants parce qu'il se trouve que le personnage que vous incarnez est la coqueluche des filles LED. Oui, il plaît au bout d'un moment vulgairement. Et alors là, on vous a gâté, hein ? Ah ben, c'est surtout les actrices qui ont été formidables parce que c'est pareil, ce n'est pas évident de s'en les dire, de jouer à la moche alors que... Pourquoi on ne peut pas engager une moche ? Oui, une vraie LED. Une vraie LED. Mais parce que ça ne veut rien dire, en fait. Si tu dois faire un casting réellement et que tu dis « je vais engager une LED », ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qui on est pour dire « elle est LED ». Oui, c'est clair. Il n'y a pas de... Donc, il faut trouver une sorte de truc commun. Je vais te représenter des LED, tu vas voir. Ah oui ? Moi aussi, hein ? Tu ne te poseras pas la question de savoir si elle est LED ou belle. Ah oui. Nous, avec Philippe, on a une collection. Comme je dis toujours, je m'en suis tapé des torts, surtout des torts du reste. Vraiment. Non mais, tu vois, c'est toujours un truc un peu compliqué. Du coup, il faut trouver... Tu leur rajoutes des boutons, tu leur fais des cheveux horribles. Mais c'est trouver... Des boutons, mais pas sur la robe, sur la figure. Oui, c'est mieux. Un bon furonc. Un bon furonc. Un bon furonc. Ça, c'est éphémère. C'est passager, ça ne reste pas. J'avais une copine, elle avait des clous partout, des furoncs partout. On l'appelait bonbon à la liqueur. Non, vas-y. Mais là, c'est pas... D'ailleurs, quand la fille à laquelle je pense, et d'ailleurs, je me suis souvenu à son propos de ce que disait une femme aussi laide, Grouchot-Marx, qui disait « J'ai la mémoire des visages, mais pour vous, je crois que je ferai une exception. » C'est une femme qui se précipite sur vous pour vous embrasser goulûment. Oui. Par exemple, c'est une actrice qui n'est pas moche, mais dans le film, elle joue, elle a vraiment... Voilà, elle a appuyé... C'est un remède contre l'amour. Oui, c'est ça. D'ailleurs, quand je sors de cette expérience, on va dire, du bureau, où j'ai été... On va dire... Agressé sexuellement. Je croise mon patron, donc le commissaire, qui dit « Vous avez l'air pas bien, vous avez mangé quelque chose de pas frais. » Ah oui, je veux dire que ce n'est pas dans la légèreté. Mais vous connaissez l'histoire, c'est une soirée, il y a un gars qui est là tout seul, il boit ses petits verres, tout ça, et puis il est un peu excité sexuellement, il voit une dame et il va la voir « Vous ne pourriez pas me faire une petite gâterie, s'il vous plaît ? » Et la dame lui dit « Oh, c'est avec plaisir, mais je suis laide, monsieur. » « Vous ne pourriez pas ? » « Toujours galant. » « Toujours l'élégance. » « Féministe. » « Oui, oui, ce sont les qualités dominantes. » on a retrouvé, quand on a su que vous acceptiez notre invitation, on a retrouvé une histoire racontée par Pascal Elbet dans le cadre du tournage d'un film policier. « Moi, je me rappelle sur le gang des postiches, on est en train de braquer une fausse banque et je suis sorti sans m'en rendre compte avec un pistolet. J'essaie de régler un mouvement et il y a une dame qui est passée avec son petit Landau et son bébé et elle a vu tout d'un coup un type avec une arme à feu dans la rue et j'ai vu quelqu'un extrêmement choqué. Pour un autre film où je faisais un flic, j'étais pendu dans un parc près de Toulon. Il n'est pas prévenu les gens, donc moi, j'étais suspendu à 5 mètres de hauteur, pendu, comme un faux pendu mais bien fait, en éventant j'étais pendu et évidemment il y a un couple de retraités qui arrivaient et on a failli les perdre parce qu'ils rentrent de la plage, tout va bien, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? T'achètes des moules, t'oublies pas ? Et puis d'un coup en levant les yeux ils ont un type pendu et pendu qui, de ce qu'on a appris, leur a fait un coucou pour les rassurer, ça les a encore plus effrayés. Quels sont vos rites d'avant-tournage ? Mes rites, ils changent tout le temps. Il y a un truc qui est assez immuable, c'est le sport, c'est-à-dire le matin avant d'attaquer la journée, voilà. Il faut que je me réveille, il faut que je décharge l'agressivité. Non, 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 j'ai continué, parce que dès que j'ai 10 mots, heureusement qu'il n'y a pas de buzzer, c'est sérieux. Et donc, il faut lâcher, envoyer. Il faut évacuer. Ah, voilà. On cherche, on va le trouver. Et du coup, ça c'est le rituel immuable, mais sinon, j'en invente toujours, je ne sais pas pourquoi, pas de manière consciente. Précisément. Pour celui-là, qu'est-ce que... Ah, ben, c'était assez, en fait, c'était pour le coup assez sportif parce que je préparais un marathon et je n'avais encore jamais fait un marathon. Donc, au lieu de faire le matin, je faisais une partie le matin, puis après, en rentrant du tournage, j'avais des grosses sorties à faire pour... Oh, non, non. Le marathon, c'est le truc où on court, là. Oui, sur 42 kilomètres. Le marathon de New York, non ? Non, non. Moi, je suis resté très français. C'était de Mont-Saint-Michel. Il est plus petit, celui-là, il est plus court. Il est petit au début et il faut y arriver. Il faut monter des marches, on rentre dans le... Il n'y a plus une omelette de chez la mer Poulard. Exactement. Entre les deux. Non, mais c'est un marathon assez... Ben, il est ascensionnel. Il est terrible parce que, en fait, c'est le seul marathon au monde où tu vois l'arrivée au départ. Ah oui. Et tu vois tout petit, très loin. Et c'est long. Et ça fait vraiment 42 kilomètres. 42 kilomètres, 195, je ne sais plus. Mais le truc, c'est que... Vous partez d'où alors ? De la côte ? De Cancale. Ah, de Cancale. J'ai pris de la coignière. Moi, j'ai été élevé chez les jésuitres à Cancale. Oui, évidemment. Oui, c'est ça. Et le truc qui est incroyable, c'est que... On connaît bien avec Philippe, on est du même coin. De toute façon, ça. Les Bretons disent un truc vachement joli parce que pendant tout le marathon, quand même, je me suis dit, il y a le vent, on avait le vent de face, le vent de face. Et tu as beau tourner, tourner, puis les Bretons, les marins, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, ah, mais en Bretagne, on a toujours le vent de face. Ah, bah ouais. Extraordinaire. C'est-à-dire, tu vois, tu te dis à un moment et je vais l'avoir dans le dos, forcément, ça va. Non, 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 il te suit. Parce qu'il tourne. Il reste avec toi. Il y a un proverbe breton qui dit, mouette qui vole le bec en avant, il y aura du mauvais temps. Avez-vous une devise personnelle ? Il y a une devise, ouais, des Cornillac. Oui, mais il y a la devise aussi. Ma devise, elle est, disons, une phrase zen que j'ai lue il y a longtemps mais qui me semble très juste qui est de dire le bonheur n'est pas au bout du chemin mais le bonheur, c'est le chemin. Ça doit être encore plus beau en chinois. Oui. Et la devise de la famille ? La devise des Cornillac, c'est toujours penser ce qu'on dit mais pas toujours dire ce qu'on pense. Ah oui. Moi, j'ai une devise, que chacun reprenne la consommation de son choix. Elle est plutôt sympa parce que ça pourrait être, ouais, c'est la mienne. Ah oui. Comment avez-vous réussi à vous débarrasser de votre cheveu sur la langue ? Je l'ai jeté. En fait, un jour, enfin, tous les premiers films que j'ai faits et puis au théâtre, pendant les cinq premières années où j'ai travaillé, je zozotais. Et en plus, il était hors de question pour moi quand il y avait des gens qui disaient « Ah, mais ce serait bien quand même si… » Je disais « C'est pour jouer comme toi. » Non. Donc, je ne voulais pas… Enfin, je ne suis pas uniformisé. Je ne voulais pas être comme tout le monde. Je me disais « Je suis né comme ça. » Et puis, un jour, on me propose, un grand metteur en scène avec qui j'ai beaucoup travaillé, me propose Britannicus et sans me demander quoi que ce soit. Mais je suis très orgueilleux. Et en fait, j'ai pris la pièce, j'ai commencé à la lire, j'ai dit « Ah, génial ! » Et puis, un moment, je me suis dit « Mais quand même… » C'est bizarre, mais je voyais les premiers vers, c'était « Narcisse, tu sais si de la servitude… » Et là, j'ai eu une grosse angoisse. Et ça faisait « Narcisse, tu sais si de la servitude… » Et je me suis dit « On joue devant des salles de mille places, que tout le monde se marre au moment où je rentre sur scène. Je vais mal le vivre. » Et donc, je me suis dit « Il faut que je vire ce truc-là. » Personne ne m'avait demandé. Et j'étais convaincu. Alors là, vous allez pouvoir en voyer. J'étais convaincu d'avoir une grosse langue et des petites dents. Et que du coup, il fallait que je me fasse opérer parce que c'était le seul moyen pour moi d'enlever… Bon, c'était un truc que je m'étais inventé, mais j'étais convaincu de ça. Et puis, j'ai un grand pote, Lionel Thuac, un acteur. Et puis, j'étais un peu… Je me suis dit « Voilà, il faut que j'arrive à virer ce truc-là. Il faut que je me fasse opérer. Il faut qu'on me raccourcisse la langue, qu'on allonge les dents. Il me dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » Et puis, en passant la soirée à parler de ça, il me dit « Mais où tu mets ta langue ? » Quand tu dis « Yes » ? » « Mais il n'y a pas la peine de me regarder, je ne dirai rien. » « Ben oui, mais je suis très étonné parce que je me disais « Mais le buzzer ne marche pas. » « Non, mais là, c'est trop important. » « C'est trop important. » « Et puis finalement, il me dit « Mais tu ne devrais pas mettre la langue là ? » « Et tout. » je commence à faire des exercices et à un moment sort « S ». Enfin, « S ». Et je me dis « Oh ! » C'est une découverte. Et en fait, j'ai bossé tout seul toutes les nuits pendant trois mois pour arriver à me débarrasser de ça. Au début, je me disais « Je ne le fais que pour le spectacle. » Et puis petit à petit, je me suis dit « T'es con quand même. » C'est bien. Et puis ça, c'est... Voilà. Et je pense que c'est quand même mieux pour élargir les rôles possibles. Oui. Sinon, vous auriez été cantonné à un personnage comique d'ailleurs. Pas sûr. Peut-être... Il y en a qui l'ont trimballé toute leur vie le défaut de prononciation. Bien sûr. J'ai envie de mettre la langue au bon endroit. Oui, c'est vrai. C'est pas moi là. C'est long quand même les gars. Non, non, non. Tu sais, à l'orage, ça ne vient plus très vite. Le Grosse Tête, c'est sur RTL. Je voudrais vous faire entendre un souvenir que Richard Boranger avait évoqué au Grosse Tête, celui d'un tournage effectué avec Jean-Yan et d'une véritable panouille. Moi, j'ai fait un gendarme avec lui. Il était le brigadier Fiderucci et j'étais son adjoint dans un film innommable, un film épouvantable. L'ennui, dès qu'on se réveillait, jusqu'à la nuit quand le moteur se coupait. Mais c'était, il faisait très beau, on était sur la côte. Et un jour, il m'a dit, viens, on va aller marcher sur la route. On était habillés en gendarmes tous les deux. Et il a arrêté une bagnole sur la route en faisant semblant d'être le brigadier sous. Il leur a fait une peur, mais une peur terrible. Il a rentré le corps complètement dans la voiture pour demander les papiers. C'est un vrai sauvage qui est rentré par la ville. il y avait des enfants, il y avait une femme apeurée avec un glinès. Il y avait tout ça. Papiers, papiers, papiers. Le mec n'a rien dit, il a donné les papiers et ainsi de suite. Je trouvais tout ça curieux quand même qu'il n'y ait pas des hurlements. La bagnole s'est cassée et elle est arrivée évidemment en bas dans les terres civilisées. Et là, on s'est rendu compte que le mec c'était un lieutenant de gendarmerie. Donc dans les dix minutes qui ont suivi, l'endroit où on tournait, il y a deux camionnettes des gendarmes, des vrais cette fois-ci qui sont arrivés. Alors là, il n'y a pas d'ambiguïté puisqu'ils sont incivils les deux flics. Oui, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais c'est marrant parce qu'en entendant parler de Jean-Yann, j'avais une anecdote où il m'avait vraiment fait rire. On tournait un film qui s'appelait sur Pétain, ça s'appelait Pétain. Ah oui, Pétain. Et on tournait à Vichy. Avec des philo. Oui. Et au tout début du tournage, évidemment, c'était le premier film qui se tournait à Vichy sur le régime. Et donc, on était reçus par tous les notables et tout ça. Et le producteur avait demandé à Jean-Yann qui jouait l'aval, dire voilà, on va commencer, on a eu du mal à avoir les autorisations. Est-ce que vous pouvez faire un discours ? Tout ça. Puis Jean-Yann était avec moi et il disait ça me fait chier, ça me fait chier. Et puis on était là, il y avait tous les notables, le maire, tout ça. Puis le maire commence à faire un discours en disant voilà, c'est vrai que notre ville est associée à ce régime et on aimerait aussi s'en sortir, la ville est active, elle est nouvelle et tout ça. Bref, il fait tout un discours comme ça. Et puis ils appellent Jean-Yann qui ne voulait vraiment pas y aller. Ce n'était pas une bonne idée de lui. Donc il grimpe, il y a un silence, il ne dit rien. Puis il dit, si vous souffrez avec le régime de Vichy, changez le nom de la ville ou l'appelez Banane, ça fera régime de Banane. C'est bien, Yann. Et alors là, silence, évidemment. Donc c'était déjà un début de tournage compliqué. Question de M. Lucas. Qu'est-ce que le cylindre consolateur ? Ah ben c'est le sexe de l'homme et c'est en chinois. Non. Non, ce n'est pas au casino ? Non. Quand on joue les cylindres ? Est-ce que c'est sur le corps humain ? On ne joue pas les cylindres, c'est le cylindre. Le cylindre, oui. Oui, oui. Non, mais ça n'a rien à voir avec la roulette. Il y a une bonne question de... Est-ce que c'est sur le corps humain ? Oui, oui. C'est le Côte-Michet. C'est le Gode-Michet. Ah oui. Bonne réponse de Peyronie. Mais je veux dire, ça n'a plus de gueule et c'est plus correct de dire le cylindre consolateur. Bien sûr. J'étais tout près du Gode. Oui. Le seul truc, c'est que personne ne comprend. C'est mieux de le dire, mais quand quelqu'un dit, je ne comprends pas. Oui, tu vois ça. Il faut aller chez Michelin, chez Gode-Michelin. Si vous rentrez dans une boutique de sex toy en disant, je voudrais un cylindre consolateur et qu'on vous refile l'extincteur. Je vous dis que je n'en demandais pas tant. Ce serait de la gourmandise. Alors dites donc, combien de films en l'espace d'un an ? C'est-à-dire qu'ils vont sortir cette année ? Oui, oui. Il y en a trois qui vont sortir cette année. Et il y en a eu combien avant ? Non, l'année dernière, j'en ai sorti deux. Ça fait quand même cinq films en moins d'un an. Oui, c'est toujours délicat parce qu'on ne sait jamais avec les dates de sortie et les moments où on les fait. Mais en moyenne, oui, je tourne deux, trois films par an. Oui, c'est quand même beaucoup. Je vais vous demander un truc. C'est mon travail en fait. Et qu'est-ce qu'en Guyane, pour tourner les 600 kilos d'or pur, comment vous êtes-vous accordé avec les araignées et qu'ils sont vos bêtes ? Oui, ce n'était pas mon truc. Mais au départ, en fait, sur ce film-là, c'est Éric Bénard qui est un réalisateur que j'aime beaucoup et qui est un camarade, qui est un scénariste aussi. Et il y a un an et demi, il me dit qu'on fasse un film d'aventure ensemble. Je dis avec plaisir, Éric, tu penses et tout. Et puis en parlant un peu, je dis juste, il y a un endroit, on peut le faire n'importe où. Il y a un endroit où je n'ai vraiment pas envie d'aller, c'est la jungle parce que c'est un climat qui ne me plaît pas. Je ne suis pas un malade dérampant. Et puis un an après, il vient et il me dit tu vas rire. C'est un film d'aventure vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais dans la jungle. Et donc, j'ai lu, le scénar était super. Je me suis dit que ça allait être un cauchemar. Et en fait, ça a été une grosse aventure parce que trois mois, dans la jungle et dans la flotte où tu ne vois pas, tu sens beaucoup de choses mais tu ne vois pas tout. C'était à la fois Koh Lanta et la ferme célébrité. Je ne suis pas adepte de ces programmes. Mais ceci dit, c'était une aventure humaine assez étonnante parce que tu dors au milieu de la forêt, dans les hamacs. C'est là-bas, Marie Passoula, tous ces endroits. C'est un drôle de... Mais ça rappelait un peu Monaco. Il y avait la grosse araignée. En tout cas, il y en avait. Et quand elle te tombe dessus, au début, tu es très... Des grosses velues. Oh, Philippe, s'il vous plaît. Des grosses velues piquants. C'était la jungle, ce n'était pas le Portugal, Philippe. Tout de même. C'était impressionnant. Vraiment... Et elles sont agressives ? Non, pas particulièrement. Des grosses velues. Mais en revanche, ça fait un drôle d'effet comme les serpents, tout ça. Mais tu t'habites. Et finalement, j'étais super bien dans cette forêt. À la fin, je marchais pieds nus. Enfin, j'étais très... Ah oui, ça c'est... Marcher pieds nus là-dedans. Oui, mais au bout d'un moment, en fait, il y a une... Enfin, voilà. C'est des forêts primaires. C'est impressionnant. Tu marchais bien pieds nus chez moi, tu n'avais pas amené tes pantoufles. Oui, mais enfin, il n'y avait pas de sangsue. Il n'y avait pas de... Oui, il y avait ma femme. Je vis Ferniac, vous êtes restaurateur. Absolument, oui. Un restaurant à Lyon qui s'appelle le Jaufet. Comment ça marche ? Ça marche pas mal. Ça marche pas mal parce que... C'est une capitale gastronomique, déjà. Et puis, on a... Bien sûr, on a la Gaule. Ça a mis... C'est la capitale, oui. Et oui. Les deux, d'ailleurs. Et oui. Oui. On a mis un an et demi. Ça fait, oui, un peu plus d'un an et demi. Et là, ça y est, ça trouve vraiment son rythme de croisière. Et pourquoi à Lyon ? À Lyon, parce que je suis lyonnais, parce que... C'est dans quel quartier ? C'est rue des Rampard-Denay. C'est vraiment sur la presqu'île entre Perrache et Bellecour. Avec quel genre de carte ? Plutôt... Le grand double ? Assez raffiné. Plutôt... Non, plutôt... Sud. Plutôt une cuisine du Sud. Un peu de la Provence. Oui. Provence. Il t'a dit ça. Mais le chef est très doué, vraiment. Un grand double. Et du coup, on a une carte qui est vachement... Et puis avec des prix qui sont... Alors, vous ne faites pas le grand double ? Un grand double avec un... Ben non, de temps en temps, on fait des... Vous n'avez pas l'accent. Et le grand double avec un grand double maquillard. Regardez, Bernard Mabie, il dû parler du grand double, ça fait ton sur ton. D'habiller du saveur avec les tomates provençales. Quels sont vos luxes dans la vie ? Ah, les amoureuses. Mes luxes ? J'en ai plein, quoi. La vie que j'ai est un luxe. Je ne sais pas comment dire. Ce que j'ai toujours aimé, c'est les hôtels. En tout cas, il est impressionnant que la vie soit un tournage. Moi, je les ai regardés travailler. Vous voyez, c'est quand même impressionnant. La précision, hein ? Le réalisateur donne 10 minutes d'instructions, de machin et tout. Je trouve qu'il nous refait tout derrière. Alors, justement, justement, je voulais, là, vous appeler votre attention sur un policier débutant. Un vrai policier débutant. Ce n'est pas un métier qui est facile à apprendre. Et nous avions eu des précisions sur cet apprentissage de Bénédicte Desforges. C'était un lieutenant de police qui avait publié un bouquin à succès et d'ailleurs très bien ficelé qui s'intitulait Chronique de la police ordinaire. Quand on est à l'école, tout le monde achète ses petits trucs tout neufs, son porte-carte et tout. Et lui, c'est aussi une super paire de menottes avant même qu'on lui ait donné en dotation ses menottes administratives. Et il part dans sa famille en province, il va chez sa grand-mère et il montre tout son matériel tout neuf. La grand-mère, comment ça marche et tout ? Je vais te montrer ma vie. Clac, clac. Mais il n'avait pas les clés. Il a emmené sa grand-mère chez les gendarmes qui ont essayé toutes leurs clés de menottes. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Et ça a fini à la pince. Il faut une sacrée pince. Elle a dit un petit coup de chai du mot, ça ne peut pas me faire de mal. Vous voyez que même dans la réalité, il y a un grain de folie. Tu as travaillé souvent. Oui, moi j'ai travaillé souvent dans des films sérieux avec la police. Je me suis retrouvé dans des situations où ce n'est pas super rigolo tous les jours. Là, c'est plutôt rigolo le coup des menottes. Il y a un côté très surprenant, un côté compassionnel, très humain. Votre acolyte, il participe à une chorale religieuse. Ce n'est pas ce qu'on attend du tout. Ah non, mais là, dans le film, on n'est pas dans la véracité. Il doit y en avoir, ceci dit. D'ailleurs, le chant choral et le rock chrétien qui est dans le film, je le conseille à tout le monde. Question de Mme Pothiès. Dans quel film entend-on cette réplique ? Bonjour, vous cherchez du shampoing pour quel type de cheveux ? Ben, pour des cheveux sales. C'est du hodien ou pas ? Non, oh non, c'est beaucoup plus récent, mais ça aurait pu être... Les bonsés ? Non. Le mari de la coiffeuse ? Les ch'tis ? Alors, non, nous avions reçu d'ailleurs celui qui en était à la fois... Avec du bosque ? Avec du bosque. L'auteur, le principal interprète. C'était Gad Elmaleh. Dans Coco. Dans Coco, ah oui, non, 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 pas dans Coco, dans l'autre. Dans l'autre, celui qui fait le... Dans l'autre. C'était dans l'autre qui s'appelait... Ben, l'autre. Non, chouchou. Chouchou. Bonne réponse de Masha Merrill et merci à Mami et à Péroni. Voilà. Est-ce que vous voyez mieux votre avenir depuis que vous avez des jumelles ? Oh, joli. Ben, en tout cas, je les observe. Oui ? Ça, c'est sûr. Non, c'est assez magnifique parce qu'en fait, c'est déjà deux personnes super. Ça, c'est un coup de bol parce que elles sont vraiment très sympas et tu sens que c'est deux belles personnes. Quel âge ? Neuf ans. Neuf ans. Donc, elles ont quelque chose de... En plus, c'est des fausses jumelles, donc elles sont très différentes physiquement et mentalement. Et j'en viens à penser que quand tu as cinq minutes d'écart et que tu vois deux personnalités tellement différentes, il y a quand même vraiment de l'inné. Il n'y a pas que de l'acquis. L'acquis est important, c'est évident. Elles sont élevées pareilles, mais elles sont très différentes. Donc, c'est bien la preuve. Il y a eu les jumelles de Denise Fabre, de Marlène Jobert, vous vous souvenez ? Le rayon Zitrone. Oui, pour les courses. On va faire éclairer notre lanterne sur le pari complètement fou d'un hôtelier. Bonjour, François Garcher. Oui, bonjour à toute l'équipe des Grosses Têtes. Écoutez, on salue en vous un homme d'imagination car, bon, exerçant un métier très traditionnel, l'hôtellerie, vous êtes arrivé à le rendre original, hein ? Oui, tout à fait. On a essayé de faire quelque chose d'original. On a créé une chambre qui s'appelle Une nuit en 2030. Alors, comme dit ma femme, me dit que ça a plu à créer des quarantaines. Certains quittent leur femme, d'autres achètent la voiture de leur haie. Moi, j'ai créé ma chambre en 2030, pour mes 40 ans. Vous aviez déjà fait... Alors là, c'était un coup de chapeau au passé, hein ? Oui, on a fait... Il y a deux ans, on pouvait découvrir Strasbourg en traction en voiture ancienne. Je suis pour bien une traction, c'était ça. Dans la chambre d'hôtel, vous avez une traction dans la chambre d'hôtel ? Non, 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 c'était... Alors, voici donc une chambre telle qu'on peut l'imaginer. Et bon, il y a déjà des travaux et des prototypes qui existent. Elle se présentera pour le client. en 2030, hein ? Alors, qu'est-ce qu'il y a qu'on ne trouve pas actuellement dans une chambre normale ? Alors, au début, nous avons travaillé 75 points par rapport à une chambre classique Mercure qui va du papier toilette à la petite cuillère. Il n'y aura plus de papier toilette en 2030 ? Il n'y aura de papier toilette mais de la petite cuillère. Oh, non ! Il va falloir s'épousser les ongles. Alors, tout est télécommandé, j'imagine. Dans un lit, on va parler d'incontournable. Dans une chambre, vous avez le lit, la salle de bain, le multimédia et l'ambiance générale de la chambre. L'ambiance générale. Oui, l'ambiance générale. C'est-à-dire qu'on a fait créer une ambiance épurée et cosy de la chambre. Ça veut dire quoi, tout ça, épurée et cosy ? Alors, c'est une décoration futuriste. Il faut venir la découvrir, ces chambres-là. Non, non, mais expliquez. On est à la radio, on n'a pas l'image. Alors, on va commencer par le lit. Le lit, on a celui-là. Le lit, on sait ce que c'est, oui. Très bien pour Philippe Bouvard, l'île sur deux. Soyez polis avec le chef, quand même. Ça vous écorche par la gueule, je veux dire, monsieur, Philippe Bouvard, en plus. Comment ça va évoluer ? Je m'en fous de votre lit, s'il y a des rembarnes pour que je ne t'enque pas, moi, ça me suffit. Donc, avec 300 d'origines ergonomiques différents. Oui. La salle de bain, tout est automatique. Disparition des robinets. On n'a plus de robinets, on ne peut plus tirer un coup, alors ? Alors, exactement, c'est tout automatique. C'est à la voix, on dit ouvre-toi ? Non. On met les mains devant une cellule. C'est digital, c'est digital. C'est digital. Il y a un bidet, il y a un bidet. Non, bidet, c'est terminé, ça. C'est terminé, depuis 1870, il n'y a plus de bidet. T'arrives dans l'hôtel, elle s'appelle Suzanne, tu veux la tirer, tu dis Suzanne, ouvre-toi, et après, va à la douche. Voilà. Alors, le lit, il est télécommandé. Oui, il est électrique, trois portes d'oreiller et à mémoire de forme. Oui, à mémoire de forme. Ah oui, c'est à dire que vous gardez la forme du gars qui est passé la veille au soir. c'est ça. C'est à dire que si vous endormez dans ces épaules gourdin, vous ne pouvez pas vous coucher parce que dans les lits de certains hôtels, ils ne gardent pas la forme côté télé, côté télé, qu'est-ce que vous avez innové ? Alors, surtout, ce qu'on a essayé de faire, c'est les écrans miroirs au niveau du lit, au niveau de la télévision. Oui. On a le home cinéma dans la chambre. On a un ordinateur personnel. Oui, on a un ordinateur personnel. Mais tout ça, c'est pas sexuel. C'est des programmes de télé qui sont 2030. C'est déjà ce qu'on a. Vous avez les programmes de 2030, donc vous avez Benjamin Castaldi déjà. Voilà. On a la téléphonie gratuite, bien sûr. On a l'iPod pour écouter les musiques qu'on veut choisir. et ils ont les Wi-Fi gratuits. C'est depuis 2010, tout ça ? Oui, c'est 2010, ça, monsieur. Ah non, vous êtes un peu négatif, quand même. Dans les chambres actuelles, on n'a pas ça actuellement. Maintenant, on l'a rendu. Et vous avez la cochonne qui passe en disant « Toi, fais un boutique avec mon cul ? » Non. Alors, par contre... Et le fauteuil, comment il est, le fauteuil ? Alors, nous avons le fauteuil masson, bien sûr. Il est masson. Voilà. Il est masson. Ah, oui, oui. Tout ça. Alors, dans l'ensemble, finalement, dans l'ensemble des clients, beaucoup trouvent un peu dépaysans. Ah, il y a des paysans aussi sur la campagne, alors ? Mais il y a un peu de paysans en 2030. Est-ce qu'il y a une vache et un cheval à l'intérieur ? Bien les trucs dépaysans. Alors, là. Ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une remarque d'une cliente un peu incongrue qui a marqué « Novateur et divertissant. Trois sortes d'origuille, c'est très bien, mais j'en référais trois sortes de vibromasseurs déjà d'actualité de nos jours et qui seront incontournables en 2030. Ah, les vibromasseurs, les vibromasseurs... » Comment ça se fait, le ménage, dans une chambre pareille ? Alors, vous pouvez essayer de faire un petit peu. Un client peut arriver vers 17h le soir, il passe trois heures dans sa chambre, il a un peu saillé sa chambre, qu'est-ce qui se passe ? Avant d'aller manger, il appuie sur un bouton et l'aspirateur passe l'aspirateur dans ça automatiquement. Mais ça ne sert à rien parce que le propre de l'hôtel, c'est de ne pas avoir à faire son ménage. Et bientôt, il y aura les draps biodégradables que l'on ne garde pas, qu'on jette, tout ça, c'est ça l'avenir ? C'est des tissus tout à fait différents ? Oui, c'est même la chambre qu'on jette, c'est l'hôtel jetable. Est-ce qu'on peut confier ses chaussures ? Dites, M. Garcher, est-ce qu'on peut confier ses chaussures si elles sont sales à l'aspirateur ? Ah non, pas ça, pas encore pour l'instant. On va y travailler. L'instant, ce sera une chambre qui sera évolutive. Ah, bah alors, il fallait le dire tout de suite. On se sera intéressé. C'est combien la chambre ? Elle coûte combien la chambre ? Ah, oui. Ce sera 2030 dans 20 ans, voilà. Heureusement qu'il n'a pas fait la chambre dans 12 000. On a fait un bouquet 2030. Ah bah oui, un bouquet. Un bouquet 2030. Pour la part dans le genre, il vaut mieux un bouquet. Ça, c'est normal. Et qu'il ne se fasse pas et qu'il se déguste. Cela dit, c'est un peu dangereux, ce genre de... Moi, j'ai vu des chambres comme vous, mais dans d'autres pays. Le jour où il y a une panne d'électricité, c'est l'horreur. On ne peut plus rien faire. Et puis le jour où il y a une notice, un mode d'emploi dans une langue que vous ne comprenez pas... Alors, vous avez entièrement raison. À ces chambres-là, je ne vous le cache pas, on a l'obligation, je le fais moi personnellement, d'expliquer au client pendant 5 minutes l'explication de toute la chambre. C'est mon devoir d'expliquer au client pour qu'il puisse utiliser tous les outils. Même pour le livre-masseur, vous expliquez ? Ah non, il n'y a pas encore pour l'instant. Peut-être qu'il y en a une m'aîtrée, mais pour l'instant, il n'y en a pas. J'étais dans un hôtel un jour, il y avait une baignoire au milieu de la chambre, il y avait un rideau pour éviter qu'évidemment, on ne mouille en faisant ces ablutions dans la baignoire, on ne mouille pas le parquet. Simplement, le rideau de douche était entre la baignoire et le tuyau de douche. C'est-à-dire que soit on mettait le rideau et on n'avait pas accès au tuyau de douche, soit on avait accès au tuyau de douche mais on ne pouvait pas mettre le rideau. Donc, dans les deux cas, ça, c'est pas mal aussi. C'était un hôtel bon marché, ça, non ? Non, non, au contraire, au contraire. Bon, eh bien, merci et bravo, M. Garcher. C'est un hôtel très important aussi, je peux vous dire, parce que pour vos éditeurs qui souhaitent la visualiser, vous pouvez la voir dans le chambre 2030 dans vos notes de recherche vidéo. Donc, vous voyez le court-métrage qui a été fait et nous recherchons d'ailleurs des nouveaux acteurs pour la suite du film. Ah oui. Ça donne envie, allez-y, d'accord. Bon, eh bien, merci M. Garcher. Une question posée aux pédiatres. Est-ce qu'il faut faire entendre de la musique de Mozart aux prématurés ? Ah oui, déjà, il faut entendre aux femmes enceintes, alors donc encore... On sait que la musique de Mozart est conseillée même aux poulpons d'œufs. Oui, et aux tomates. Et aux tomates, j'avais appris. Et aux tomates. Et aux vaches. Les vaches, elles donnent plus de lait quand elles écoutent. Parce que d'ailleurs, les tomates, on leur dit, ben, regardez, regardez, Mozart est là. Oui. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis jaloux ! Oh ! Oh là là ! Oh là 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 ! Ah oui, ça fait six mois que tu attends de la brasserie. Ça fait dix ans que je la travaille. J'ai bien envoyé là, il n'y a pas de fausse note. Celle-là dans un Buffalo Food, elle fait un malheur là. Mozilla des Buffalo. Alors, on a fait des expériences sur des prématurés. Mais sans prouveuses alors ? Au bout de dix minutes, ils ont... Des érections ? Non. Mais non, non. Un prématuré, enfin. Elle ne pense qu'à ça, c'est fou. Je les prends très tôt, moi. Je vois. Qu'est-ce qu'ils font au bout de dix minutes ? Ils ont envie de se casser. Non, non, non. Ils font une fugue. Non, non, non. Ils ont, d'une façon, une activité organique qui est très supérieure à celle des gens qui n'entendent pas de musique. Simplement, il ne faut pas leur faire trop entendre trop longtemps et trop fort cette musique qui les traumatiserait. Parce qu'on en est quand même arrivé à considérer que la meilleure musique pour un prématuré, ça avait été quand il était encore dans le ventre de sa mère, d'entendre le bruit de son cœur. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que c'est pas ? C'est joli. Il y a un peu de poésie. Il y a quand même de belles choses. Oh, bien sûr. Et la nature est tellement bien faite. Oh, il n'y a qu'à vous regarder. Je vous remercie. Tu l'as cherché. Tu ne l'as pas louper. Tu l'as pris. Tu l'as pris. Oh, mais attendez. C'est un prêté pour un vomi, ça. Vous reprendrez bien un verre de Staline. Allons donc. C'est de la vodka. C'est un soda à l'effigie du petit père des peuples. Oh, dites donc. C'est un soda. Il n'y a pas d'alcool dedans. Il y a une vodka Poutine. Non, mais il n'y a pas d'alcool dans le soda. Il y a plusieurs vodkas. Il y a une vodka Poutine et une vodka Staline. Ça devrait être un sado plus qu'un soda. Non, c'est un soda Poutine. Non, Staline. Non, Staline, oui. Staline, vous avez l'écouté. Un soldat. Un soldat. Un soldat inconnue. On peut se foutre de ma gueule. Il y a un soda Staline. Il y a le soda inconnu qui est à l'arc de triomphe, bien sûr. Avec sa bonne tête sur l'étiquette. Oncle Joe, il était marrant. Ah oui. Qu'est-ce qu'il était sympa. Avec sa grosse moustache. Il nous manque. C'était autre chose que Marie-Georges Buffet. S'il vivait encore, on le présenterait au président Amanine Jad en Iran. Écoutez, Marie-Georges l'est vue bras-dessus, bras-dessous avec Mélenchon. Ça fait un beau coup. Ah oui, ça fait un beau coup. Là, c'est Mélenchon, les cochons et les soviets. À 18h RTL, soir, Christelle Rebière, Christophe Ondolat, mais pour l'instant, suite et fin de vos grosses têtes avec Clovis Korniak. Est-ce que le théâtre est davantage sérieux que le cinéma ? Non, je ne crois pas que ce soit ni plus ni moins sérieux. Ça dépend. C'est un autre métier. Oui, je pense. Puis même dans le théâtre, il y a différentes disciplines, il y a différents genres. Moi, il m'a rêvé de faire des pièces très sombres, des pièces pointues. et puis j'ai fait du fait d'eau aussi. Je n'ai jamais travaillé encore au privé, mais je vois qu'au privé, c'est pareil. Il y a des troupes qui font des pièces comiques. Quand il y a un incident au théâtre, c'est quelque chose de... Ah oui, ça, ça arrive souvent quand même. Quel genre d'incident ? Ce qui est rigolo, c'est quand c'est dans des pièces qui ne sont pas drôles parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus complexe à gérer sur le plateau. Mais je me souviens, j'ai fait une pièce qui s'appelait Le Mahabharata qui a été montée par Peter Brook. C'était en 84-85. Et il y a un acteur qui s'appelle Georges Corafas qu'on voit beaucoup à la télé, qui est un acteur super, qui est un type que j'aime énormément, qui est un peu dans la vie le personnage de Pierre Richard au cinéma. C'est-à-dire que c'est un très beau gars et tout, mais il a tendance, ou il avait tendance, en tout cas, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, à créer des catastrophes. Et on jouait cette pièce qui durait 12 heures, donc qui était une sorte d'énorme... 12 heures ? Oui. C'était un gros spectacle. au Bouffe du Nord, à Avignon et tout ça. C'était magnifique, de Carrière. Absolument. Jean-Claude Carrière qui a écrit. Et il y avait un moment de ce qu'on appelle de la confiture. C'est un produit dont on se sert au théâtre et même au cinéma. On appelle ça de la confiture, ça ressemble à de la confiture. Et en fait, c'est un produit inflammable quand on veut faire du feu sur scène. Et Georges, qui est très emballé quand il joue, était très emballé. Mais au Bouffe du Nord, le premier rang est à même la scène, en fait. Et il y avait une dame qui avait un manteau de fourrure, manifestement assez joli. Et je vois mon Georges partir avec la confiture et faisant des S comme ça sur le sol, très habité par son rôle. Et je vois la confiture vraiment passer sur le manteau. Et je me dis, c'est pas vrai. Il va pas. Et j'essaye d'alerter et là, il allume. Et quand ça allume, ça part en sucette parce que t'as un fou rire immédiat parce que cette dame, tout d'un coup, voit son manteau quand même prendre feu. Et Georges, essayant de l'éteindre. Et ça, je vous ai dit, ça va aller cher. La honte de l'invité d'honneur. Oh, il peut y en avoir plusieurs. Ah bah, oui. Je pense qu'on trimballe tous quand même des... Non ? Quelques... Et des pannes sexuelles ? Oh, arrête un peu. Oh, mais mère, elle a le haricot à la flèche aujourd'hui. Oh, mais j'ai senti un silence. Elle se renseigne. Elle ne pense qu'à ça. C'est vrai. Écoutez, je m'informe. C'est normal. Oui, non, j'ai été... Ce que je trouve, à un moment dans le film, il y a une séquence qui est assez... À l'écriture, pour vous dire la vérité. Quand j'avais lu la séquence, j'avais dit au réalisateur, écoute, quand même, ça me paraît un peu difficile à faire. Il y a une séquence où il y a une femme naturiste, mais disons d'un certain poids et d'un certain âge. Vous voyez, ça touchait, ça ? Voilà. Elle est énorme, hein ? Voilà, elle est conséquente. Elle est considérable. C'est une grosse tanche, quoi. Bon, et à l'écriture, tu dis, ces deux gars face à cette dame toute nue, tout ça, il y a une scène assez rigolote, certes, mais je me dis quand même, on est limite, limite, limite. Et il me dit, écoute, je peux comprendre, mais on la tourne et puis on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Et avec Kade, on n'était pas tout à fait prêts à ça. On rentre dans le champ de la caméra, on était de dos et c'était une mise en place, une répétition et donc on ne savait pas que cette dame était très engagée dans le rôle aussi rapidement. Et donc, on est tous les deux et tout d'un coup, on voit cette dame nue arriver face à nous et un fou rire nous prend. Et je vous jure que vous avez honte parce que impossible de s'arrêter. Mais quand je dis impossible, et tu as envie de dire à la dame, pardon madame, ce n'est pas vous en fait, c'est nous qui sommes stupides. Mais tu ne peux pas, tu pleures. Donc on pleurait, on avait des épaules qui bougeaient dans tous les sens. La caméra bougeait aussi. Tout le monde avait un vrai fou. Et la dame aussi, elle bougeait. La dame était super, elle a été super parce que finalement, et du coup, la séquence est dans le film, elle est vachement bien la séquence parce que ce qu'on voit, c'est que cette dame va très bien et on voit deux cons en face, incapables de regarder la nudité de cette femme. Et du coup, c'est elle qui devient belle et eux qui deviennent cons. Et je trouve que c'est très juste. Mais c'est vrai que sur cette... c'est très difficile avec des partenaires, t'as pas envie de foutre de la gueule des partenaires. Et là, une femme nue comme ça, c'est... Il faut dire que c'est pas n'importe quelle femme non plus. Non, c'est impressionnant. Je conseille à tout le monde de vivre cette expérience. Moi, j'ai fait des romans photos. J'ai fait des romans photos à Arrakiri avec le professeur Choron. On a eu des très beaux sujets comme ça. Il en avait même déguisé une qu'il avait appelée d'un truc du crazy-hôte Frida Oumpapal, le machin d'Annie Cordé. Elle était énorme. Et il lui avait mis au bout des oreilles. Frida von Badaboum. Frida von Badaboum, exactement. Avec un casque à pointe, une cartouchière et des saucisses de Francfort au bout des oreilles. Et on avait tourné ça chez Castel. Et l'époque n'était pas au string, mais c'était monstrueux ce qu'on a pu faire avec ça. Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose... Mais on ne riait pas, nous. Non, mais... On se marrait sur le truc. Nous, on s'est fait... Voilà, on s'est fait cueillir, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est fait cueillir parce qu'on était... Voilà, tu te mets en place, c'est comme si on était là. On est à la radio. Vous étiez gênés aussi, c'est ça ? Mais oui, mais comme deux salmômes. Et tu dis, mais non, on ne doit pas dire de ça. Et en fait, si... Voilà, t'es bébête, quoi. D'un coup, il t'arrête. Dernière citation envoyée par Mme Moreau qui a dit « À partir de 40 ans, tant vaut l'homme, tant vaut l'acteur. » Ah ! Un acteur ? Cocteau disait quelque chose d'un peu similaire. Il disait « À partir de 40 ans, on a la tête qu'on mérite. » Mais là, ça ne concerne que les comédiens. Alors, tant... Alors, c'est un acteur, un scénariste ? Alors, c'était un acteur, un metteur en scène, un directeur de théâtre. Jouvet. C'était Jouvet. Jouvet. Il est d'ailleurs mort dans son théâtre. Bonne réponse de Bernard Mabilly. Eh bien, c'est Bernard Mabilly qui va raconter l'histoire du jour envoyée par M. Fayol de Carrouge. Alors, un gars rencontre un copain qui a les deux yeux au beurre noir. « Sabristi, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu t'es bagarré ? » « Non, non, lui l'autre, piteusement. C'est en recousant un bouton de braguette. » « Un bouton de braguette ? Mais comment ça ? » « Ben oui, tu sais, j'habite dans une petite pension de famille. L'autre jour, j'aperçois que j'avais perdu un bouton de braguette. Je vais trouver la maîtresse de maison et je lui demande poliment si elle peut me le recoudre. Bien sûr, elle accepte et elle me dit même que ce n'est pas la peine d'enlever mon pantalon, qu'elle va faire ça tout de suite. Elle va chercher une aiguille et du fil et elle me recousse ça en cinq secondes. Et puis, quand elle a fini, elle fait un nœud avec son fil et elle se penche pour le couper avec ses dents et c'est juste à ce moment-là que son mari est entré. Voilà, un grand merci à Clovis Cornillac. Un grand merci à Clovis Cornillac d'être venu évoquer en avant-première de quelques heures Protéger et Servir, un film qui va sûrement faire rire beaucoup. Les petits et il y a une grande chance aussi qui déride les grands. Merci, bravo, à demain. Merci à vous. RTL RTL